Alors, il y a un nouveau prêtre en ville ? Il paraît qu'il est formidable. Il est comment ? Il est jeune. Moi, c'est surtout sa voix que j'ai appréciée. C'est parce que vous manquez d'hommes qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. C'est bon, on parle pour toi. Télérama a choisi cette semaine la confession de Nicolas Boukrieff. Plus de 50 ans après Léon Morin, prêtre de Melville, avec Emmanuel Riva et Belmondo, voici la confession, où l'on retrouve le face-à-face intense entre le prêtre charismatique et la jeune communiste athée, sous l'angle du mélodrame nu, à suspense. Mais qui est donc Léon Morin ? Je pense qu'il est séduisant, il est moderne pour son époque, il est très vivant, il est très humain en fait. Il est sur terre, il ne plane pas, il ramène, j'ai l'impression, la religion à quelque chose de très accessible. Pourquoi voulez-vous avoir des preuves ? Mais parce que c'est un preuve, comment voulez-vous que je croie en lui ? En somme, si vous étiez absolument sûre que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante. Évidemment. Lui ne doute pas de sa foi, elle de son idéal politique. Entre deux a lieu une formidable joute, un étonnant jeu de persuasion et de séduction aussi, où l'on devine le plaisir particulier pour Romain Duris à porter la soutane. Parce que c'est un habit qui amène quelque chose de solennel, je dis bien sûr parce que je n'ai pas l'habitude du coup, parce qu'on ne tape pas sur l'épaule d'un homme d'église, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Donc il y a un habit qui veut dire quelque chose. Ce n'est pas commun. J'ai fait une retraite chez les moines à l'abbaye de l'Erinse, en face de Cannes. C'était une semaine dix jours. D'un coup, forcément, on favorise quelque chose d'assez spirituel. Il y a comme ça une dimension. On laisse rentrer une dimension. Après, chacun gère ce qui se passe à l'intérieur, mais j'ai trouvé ça forcément intéressant et riche. Un militien s'est fait tirer dessus cette nuit, il faut justement que j'aille vous donner l'absolution avant qu'il y passe. Et c'est les morts pendant que nous discutions ? C'est que Dieu leur a voulu ainsi. Après tout, je suis d'abord là pour les vivre. On n'est pas des croque-morts. Ce film qui monte en émotions, cache-t-il une histoire d'amour idéale ou désespérée ? Idéale, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas quand même les vivre. En tout cas, elle va bien au cinéma. Parce que les modèles, évidemment, auxquels je pensais, ça doit être la route de Madison ou les vestiges du jour. C'est des histoires d'amour, moi personnellement, qui me bouleversent. Parce qu'elles sont impossibles, pas vécues. Elles nous laissent en... Mais même pour chacun de nous, je pense, quand on a comme ça des histoires un peu... Si on a la chance d'avoir vécu ça, des trucs un peu ratés ou à côté, j'ai l'impression qu'on s'en souvient parfois beaucoup plus même de celles qui ont été vécues. C'est quelque chose que tu as estas. Mais on n'a pas vraiment pas eu de temps, on n'a plus de temps de temps. On n'a plus de temps,